Il lui ressemble, il est le lieu de gloire Et le réveil dans les cieux Personne n'est comme lui 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 Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a encore donné Pour venir écouter sa parole J'ai la joie de venir à la maison Après six jours d'absence J'étais en Angleterre, en Manchester Pour intervenir dans une convention Et ceux qui ont suivi les images Peuvent témoigner que le Seigneur nous a accompagnés puissamment Amen Prenons place Nous rentrons dans une nouvelle phase De notre séminaire sur les mystères de la nuit Les mystères de la nuit Quelqu'un dira Ray Bishop parle beaucoup de mystères Le mot mystère voudrait tout simplement dire quelque chose Qui est caché derrière une autre Une chose à laquelle on ne peut pas accéder si on n'a pas la révélation Une chose à laquelle on ne peut pas comprendre Si on n'a pas une explication Et ça reste un mystère C'est-à-dire caché Il faut de la révélation pour aller Dévoiler les mystères Comprendre les mystères Voir ce qui se passe Derrière un mystère Nous allons pendant Plusieurs jours parler du mystère De la nuit Et le message sur La stratégie du malin Peut être considéré comme Un sous-thème Du mystère de la nuit Souvenez-vous Du message Il y a deux semaines Sur La stratégie du malin Lorsqu'on part de la nuit On peut penser à beaucoup de choses Dans ces grands thèmes Je vous amènerai à comprendre Comment l'ennemi opère la nuit Et comment nous pouvons vaincre en tant qu'enfants de Dieu L'ennemi Est dans ses zèvres Des nuits Ou des ténèbres Mais laissez-moi vous dire Que l'ennemi n'a pas le monopole de la nuit Parce que Dieu opère aussi la nuit Je vous amènerai à comprendre Comment Dieu opère la nuit La plupart des hommes de la Bible Des héros de la Bible Des femmes de la Bible Ceux qui ont fait les exploits Avec Dieu Dans la Bible C'est la nuit Qu'ils ont rencontré Dieu C'est la nuit Que Dieu leur a parlé Et vous comprendrez aussi C'est temps particulier Pour opérer Et dans un temps lointain Nous parlerons De ce que Dieu fait la nuit Et cela Nous amènera A bannir La peur de la nuit A bannir La tromperie Selon laquelle L'ennemi L'ennemi A le monopole de la nuit Non Il ne peut pas avoir le monopole de la nuit Parce qu'il n'est pas le créateur de la nuit C'est celui qui a créé la nuit Au même titre que les jours Qui contrôlent les jours Qui contrôlent la nuit Et même quand Satan Ou les diables Opèrent la nuit Dieu le voit opérer Et Dieu a la puissance Voilà pourquoi En même temps qu'il opère la nuit Et que Dieu agit A travers nous Nous avons le pouvoir Et la puissance De l'empêcher D'opérer la nuit D'anéantir De détruire De déraciner D'abattre Tout ce qu'il fabrique la nuit Parlons d'abord De l'origine de la nuit D'où vient la nuit Dans Genèse Au chapitre Premier Nous pouvons commencer la lecture A partir du verset Cinq Et nous arrêter Quelque part Genèse chapitre premier A partir du verset cinq Nous lisons la parole de Dieu Genèse chapitre premier Verset cinq Dieu appela la lumière jour Et il appela les ténèbres nuit Ainsi il eut un soir Et il eut un matin Ce fut le premier jour Dieu dit Qu'il y ait une étendue Entre les eaux Et qu'elle sépare les eaux D'avec les eaux Et Dieu fit l'étendue Et il sépara les eaux Qui sont au-dessous De l'étendue D'avec les eaux Qui sont au-dessus De l'étendue Et cela fut ainsi Dieu appela L'étendue du ciel Ainsi il eut un soir Et il eut un matin Ce fut le second jour Dieu dit Que les eaux Qui sont au-dessous Du ciel Se rassemblent En un seul lieu Et que le sec Paraisse Et cela fut ainsi Dieu appela Le sec Terre Il appela L'amas Des eaux Mère Dieu vit Que cela était bon Puis Dieu dit Que la terre Produise de la verdure De l'herbe portant De la semence Des arbres fruitiers Donnant du fruit Selon leur espèce Et ayant en eux Leur semence Sur la terre Et cela fut ainsi La terre Produisit de la verdure De l'herbe Portant de la semence Selon son espèce Et des arbres Donnant du fruit Et ayant en eux Leur semence Selon leur espèce Dieu vit Que cela était bon Ainsi il eut un soir Et il eut un matin Ce fut le troisième jour Dieu dit Qu'il y ait des luminaires Dans l'étendue du ciel Pour séparer le jour D'avec la nuit Que ce soit des signes Pour marquer les époques Les jours Et les années Et qu'ils servent De luminaires Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Et cela fut ainsi Dieu fit les deux grands luminaires Le plus grand luminaire Pour présider au jour Et le plus petit luminaire Pour présider à la nuit Il fit aussi les étoiles Dieu les plaça Dans l'étendue du ciel Pour éclairer la terre Pour présider au jour Et à la nuit Et pour séparer la lumière D'avec les ténèbres Dieu vit que cela était bon Ainsi il eut un soir Et il eut un matin Ce fut le quatrième jour Merci Lisons Genèse 8 Verset 22 Genèse chapitre 8 Verset 22 J'ai la parole au nom de Jésus Christ Tant que la terre Les jours et la nuit Ne cesseront point Les jours et la nuit Ne cesseront point Mais Il y a un endroit spécial Qui sera éclairé Éclairé sans cesse Éclairé par La gloire de Dieu C'est dans la nouvelle Jérusalem Dans Jérusalem céleste Là Il n'y aura pas de nuit Mais Sur la terre Tant que La terre subsistera Il y aura toujours Les jours Et la nuit Donc nous comprenons Que c'est Dieu Qui crée la nuit Et c'est Dieu Qui Organise Les temps Du jour Et les temps De la nuit Dieu crée même Des luminaires Pour présider Les jours Et des luminaires Pour présider la nuit Donc la nuit C'est Les temps De l'obscurité Qui arrive Après la lumière Du jour On peut situer la nuit Entre Les couchers Du soleil Quand Le soleil Se couche Nous sommes Au soir Entre Le temps Que le soleil Se couche Et le temps Que le soleil Se lève Cet intervalle là C'est ce que nous appelons La nuit Mais non La nuit Nous donne Quelques caractéristiques La nuit Il n'y a pas de visibilité Sauf Sauf si l'endroit Est éclairé Comme dans cette salle Si nous éteignons Les lumières De la salle Nous ne pouvons pas Nous ne pourrions pas Nous reconnaître Parce qu'il n'y aura pas De visibilité Donc l'absence De toute visibilité La nuit C'est Le moment Où il se passe Des choses Honteuses Parce que Ceux qui font Ces choses là Ne peuvent pas Les faire les jours Autrement Les jours Ils seront vus Mais la nuit On ne les reconnaît pas On ne les voit pas Dans l'Ancien Testament Les temps De la nuit Dans la Bible On parle beaucoup De veille Était Divisé En trois veilles Dans l'Ancien Testament La nuit Commence Au coucher Du soleil La première veille C'est entre 18h Et 22h Je rappelle Cette répartition Du temps Parce que Dans l'Ancien Testament Comme dans le Nouveau Testament On pourra vous parler Des quatrièmes veilles Des troisièmes veilles Desièmes veilles Premières veilles Pour que vous compreniez Quand vous êtes Sur un tel passage Situé Les temps Pour mieux Comprendre Votre verset Ou votre texte Nous sommes Dans l'Ancien Testament Dans l'Ancien Testament Nous avons Trois veilles Et La deuxième veille Première veille De 18h A 22h Deuxième veille De 22h A 2h 2h du matin Je veux dire Et la troisième Et la dernière veille De 2h A 6h Vous comprendrez L'importance De ces veilles Dans Le Nouveau Testament Et je vais tout simplement Ici Expliquer Pourquoi la différence De la répartition Entre L'Ancien Testament Et Le Nouveau Testament Dans Dans l'Ancien Testament Vous avez La tradition Juive Qui va N'est-ce pas Influencer La répartition Des veilles Alors que Dans Le Nouveau Testament Nous allons avoir L'influence De la tradition Grecque Au temps N'est-ce pas De la domination De l'Empire grec Sur le monde Nous allons avoir L'influence N'est-ce pas De la tradition Grecque Qui va Changer La répartition Au lieu de Comter Trois veilles Comme Chez les juifs Et Dans La Torah Dans l'Ancien Testament Dans le Nouveau Testament On va Répartir la nuit En quatre veilles Première veille De 18h A 21h On parle du temps du soir 18h 21h Deuxième veille De 21h A minuit 21h A minuit Troisième veille De minuit A Trois heures On parle du chant Du coq Lorsque le coq Chante Au village Vous n'avez pas De montre C'est par Le veille Que vous allez Réconnaître L'air A laquelle Vous êtes Quand le premier Coq Chante Le premier Coq Chante A Trois heures Jusqu'à aujourd'hui Cela n'a pas changé Quatrième veille De Trois heures A Six heures Toutes ces veilles Sont Importantes Pour vous aider A organiser Vos moments De prière Je le répète Ces veilles Sont Importantes Pour vous Permettre D'organiser Vos moments De prière Parce qu'à travers Les veilles Vous comprendrez Les heures Qui sont favorables A l'ennemi Au diable Au sorcier Aux puissances Des ténèbres D'opérer Amen Dans Marc Au chapitre 6 Par exemple Verset 48 On nous parle De quatrième veille Vous pouvez lire Marc Nous lisons La parole de Dieu Marc 6 Verset 48 Il vit Qu'ils avaient Beaucoup de peine A ramer Car le vent Leur était contraire A la quatrième veille De la nuit environ Il alla vers eux Marchant sur la mer Et il voulait Les dépasser Quand ils le virent Marcher sur la mer Ils crurent Que c'était un fantôme Et ils poussèrent Des cris Car ils le voyaient Tous Ils étaient troublés Merci Les disciples Envie Jésus Marcher Sur les eaux C'était A la quatrième Veille Maintenant Avec La répartition Que je vous ai donnée La quatrième veille A quelle heure Les disciples Envie Jésus Marcher Sur les eaux À trois heures Entre trois heures Et six heures Mais probablement Trois heures Ou quatre heures Par là Voilà Quatrième veille Au milieu de la nuit Ils ont vu Jésus Marcher Sur les eaux Et c'est là À ce moment-là Que Pierre aussi A dit Maître Si c'est toi Si c'est toi Ordonne que je vienne Là où tu es Et Jésus lui dit Viens Et Pierre aussi Marcha Sur les eaux Dans Jige Au chapitre 7 Verset 19 Je vais lire Je vais lire Jodéon et les cent hommes Qui étaient avec lui Arrivèrent Aux abords Du camp Au commencement De la veille Du milieu Comme on venait De placer Les gardes Au commencement De la veille Du milieu Nous sommes dans le Nouveau Testament Ou nous sommes dans l'Ancien Testament La veille du milieu Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la deuxième Fait Quand Jodéon est allé Avec l'armée Pour repousser les mandianites On nous parle de la veille du milieu Alors nous sommes Dans l'Ancien Testament Où nous avons Trois veilles C'est entre 22 heures Et 2 heures Amen Mais les Romains Par contre Qui ont influencé Notre culture En termes de Répartition De veille Les Romains Et Ils n'ont pas Reparti la nuit En plusieurs veilles Ils ont N'est-ce pas Considérés Comme le temps Qui va Qui va de Coucher du soleil A la levée A la levée du soleil Et quand Il parle de la nuit Il ne parle pas De quatre veilles Et comme dans le temps Et comme dans le nouveau testament Approprié Approprié pour l'ennemi Approprié pour l'ennemi N'est-ce pas De pouvoir opérer Si nous considérons Si nous considérons La nuit Comme L'intervalle du temps Qui a entre Le coucher du soleil Et la levée du soleil Nous ne comprendrons Nous ne comprendrons pas Le temps Ou le moment Où nous Nous devons Nous organiser Pour contrer Anéantir Et détruire Les travails De l'ennemi Parce que Si nous considérons La nuit Comme 18 heures 19 heures 20 heures Alors que Lorsque nous rentrons Dans la répartition De veille Nous comprendrons Que Dans le monde De ténèbres Le travail Commence À partir Du troisième veille Amen À partir Du troisième Veille Et le troisième veille C'est de minuit À trois heures Et ça se poursuit Jusqu'à la quatrième veille Nous sommes dans le Nouveau Testament Amen Amen Vous pouvez être avec un sorcier À 19 heures Vous partagez un repas Avec lui Mais à partir de minuit Il n'est pas avec toi Peut-être que son corps Peut-être que son corps Peut-être être là Mais son esprit N'est pas là Donc l'éveil C'est pour comprendre Les temps voulus Par l'ennemi Que se passe La nuit Je vous ai dit Que dans Ces séminaires Nous comprendrons Que Satan N'a pas Les monopoles De la nuit Parce que Nous reviendrons Sur Dieu Pour démontrer Que Dieu A fait Beaucoup De révélations À ses héros La nuit Dieu A beaucoup Parler La nuit Dieu A beaucoup Envoyé Les messages La nuit Et jusqu'à Aujourd'hui Dieu Nous parle Beaucoup La nuit Job Dis Qu'il parle Tant on D'une façon Tant on D'une autre Dans des songes Dans des visions Et c'est la nuit Dieu n'a pas changé Mais dans un Prémi temps Nous voulons Regarder la nuit Comme les temps Préférés Par l'ennemi Parce que C'est un voleur Un voleur Ne vient pas Le jour Prémière chose Un voleur Ne vient pas Le jour Les voleurs Dont nous parlons Dans Jean 10 10 Ne vient pas Le jour Nous lisons Jean 10 10 Jean chapitre 10 Verset 10 J'ai la parole au nom de Jésus Christ Le voleur Le voleur Ne vient que pour dérober Égorger Et détruire Moi je suis venu Afin que le brébi Aie la vie Et qu'elle l'ait En abondance Parole du Seigneur Le voleur Le voleur Le voleur Ne vient que pour dérober Égorger Et détruire Le voleur Ne vient pas Les jours Et le voleur Ne visite pas N'importe quelle maison Amen Tout le monde Tout le monde N'intéresse pas Voix Qui ont De la valeur Et Satan Va venir Débouiller Ces choses Là Il va venir Détruire Ces choses Là Un voleur Professionnel Ne va pas Dans la maison D'une personne Pauvre Quand Les voleurs Passent Les jours Repérés Là où il doit Aller voler La nuit Il sait Que là Je ne peux Rien trouver Mais si Je rentre Dans cette maison Je peux sortir Avec des bijoux En or Je peux sortir Avec De l'argent Donc Retenez Que le voleur Ne vient Que la nuit Et Retenez Que le voleur Ne va pas Dans n'importe Quelle maison Et Pourquoi La nuit Pourquoi Le voleur Ne vient Pas Le jour Il vient La nuit Parce que Le propriétaire De la maison Dore la nuit Parce que La nuit Les gens Dorment Parce que La nuit On ne le verra pas Dans Luc Au chapitre 22 Verset 53 C'est Ici votre heure Et la puissance Des ténèbres J'étais Tout le jour Avec vous Dans le temple Et vous N'avez pas Mis la main Sur moi Mais C'est ici Votre Heure La puissance Vous agissez Vous agissez Puissance Des ténèbres Dans un Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vous êtes tous les enfants de la lumière et des enfants du jour. Dieu fait la différence entre les enfants de la lumière, les enfants du jour, ceux qui travaillent le jour. Parce que Dieu a fait la nuit pour le repos de l'homme, pour que le corps se reconstitue. Dieu a fait la nuit pour le bien-être de l'homme. Mais après la chute de l'homme, le diable a fait de la nuit le moment où il doit atteindre l'homme. Pas pour l'embrasser. Pas pour le visiter et lui dire je t'aime. Pour le détruire, pour l'égorger, lui enlever ce qu'il a, lui enlever la joie, lui enlever la paix. Il les visite la nuit pour lui donner la maladie. Il les visite la nuit pour lui donner la mort. Voilà pourquoi Dieu fait la différence entre les enfants de la lumière et du jour. Vous êtes tous enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni de ténèbres. Les sorciers sont de la nuit. Les magiciens sont de la nuit. Les satanistes sont de la nuit. Et ils sont de ténèbres. Mais les chrétiens, les enfants de Dieu, sont du jour. Ils ne sont pas de ténèbres. Mais écoutez au verset 6. Ce que la Bible nous recommande. Ne dormons pas comme les autres. Mais veillons. Et soyons sobri. Pourquoi veiller à être sobres ? Parce que la Bible dit que Il rôde comme un lion. Et c'est la nuit que Satan rôde. Comme un lion. Cherchant qui dévorer. Ne dormons pas comme les autres. Ici, la Bible ne parle pas du sommeil physique. La Bible parle du sommeil spirituel. Parce que le sommeil est important pour reconstituer le corps. C'est important pour la santé. Mais quand je veux dormir, Mes nuits doivent être préparées. Dans la prière. Mes nuits doivent être couvertes par le sang de Jésus. Parce que quand je veux dormir, Je ne suis pas conscient pendant mon sommeil. Pendant le sommeil, l'homme est dans l'inconscience. Quelqu'un est avec moi ? Pourquoi quand tu dors, Il se passe quelque chose. Et tu demandes ce qu'on t'explique parce que tu dormais. Cela veut dire que tu n'as pas entendu. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas compris. Quand tu dors, On peut te faire boire quelque chose. Tu ne ressentiras pas qu'on t'a fait boire quelque chose. On peut même te donner une piquille. Sans que tu ressentes qu'on t'a donné une piquille. Avec le plaisir du sommeil, Tu vas sentir comme s'il y a quelque chose qui te gratte. Tu fais ça. Tu continues. Amen. Voilà pourquoi quand quelqu'un dort de foi, Il dit des bêtises. Pourquoi ? Les démons peuvent te faire parler pendant ton sommeil. Tu es inconscient. Et c'est ce moment-là. Parce que Satan sait que le jour, Il ne peut pas t'affronter. Satan sait, Quand tu es conscient, Il ne peut pas te visiter. Il attend le moment Où tu vas dormir. Sans être conscient, Tu dors. Tu vois, Quand tu rêves la nuit, Tu as l'impression que tu as rêvé toute la nuit. Mais les rêves se passent en secondes. C'est quelque chose qui peut se passer en une seconde. Mais quand tu te souviens de ton rêve, C'est comme si tu as rêvé de 20h à 3h du matin. Les rêves sont plus longs que les temps Pendant lesquels ils se passent en réalité. Comme tu n'es pas conscient, Tu penses que c'était long ton rêve. Tu peux raconter une histoire dans les rêves. Je suis parti de Paris. J'étais à Bruxelles. J'étais à Washington. Je suis revenu. J'étais à Marseille. Alors que tout s'est passé En 5 secondes. En une minute. Parce que tu es inconscient. C'est ce temps-là. La Bible dit Dans Matthieu 13 Verset 24 Matthieu chapitre 13 Verset 24 Matthieu chapitre 13 Verset 24 Je lis la parole au nom de Jésus. Il leur proposa Une autre parabole Et il dit Le royaume des cieux Est semblable à un homme Qui a semé une bonne semence Dans son champ Mais pendant que les gens dormaient Son ennemi vint Sema de l'ivraie Parmi le blé Et s'en alla Lorsque l'herbe eut poussée Et donna du fruit L'ivraie parut aussi Les serviteurs du maître De la maison Vert lui dire Seigneur N'as-tu pas semé Une bonne semence Dans ton champ D'où vient donc Qu'il y a de l'ivraie Il leur répondit C'est un ennemi Qui a fait cela Et les serviteurs lui dirent Veux-tu que nous allions l'arracher Merci On s'arrête là Pendant que Les gens dormaient La nuit Son ennemi vint Semant de l'ivraie Parmi le blé Et s'en alla Qui sème en nous le blé Le blé représente Le bon zèvre Le bon chose Qui sème le blé en nous C'est Dieu Qui sème l'ivraie Les zèvres des ténèbres C'est Satan Mais Dieu ne dort pas Quand Satan sème l'ivraie Dieu voit Mais il ne lui appartient pas De veiller sur nous C'est notre part Il dit Soyez vigilant Soyez sombre Si Dieu nous demande D'être sombre Si Dieu nous demande De veiller Cela veut dire Que ce n'est pas à lui De veiller sur toi Tu dois veiller Sur ta maison Tu dois veiller Sur tes enfants La nuit Pour que Satan ne vienne Pas les toucher Tu dois veiller Sur ta maison Pour que la nourriture Que tu as préparée Et laisser Aux fricidières La nourriture Que tu as préparée Que tu as laissée Dans la cuisine Que nous mangerons demain Tu dois veiller A ce que Les sorciers Ne viennent pas Mettre la maladie Dans cette nourriture Ah cette nourriture Ça c'est pour demain Ça c'est pour demain La fête c'est Samedi La nuit du vendredi On prépare On fait le repas Pendant que tu dors Les sorciers Ils viennent Ils rentrent Dans ta maison Ils mettent du poison Ils mettent la maladie Ils mettent la mort Quand tu vas manger Cette nourriture Empoisonnée Détruite L'ivraie Rentre dans ton corps C'est la maladie C'est la mort Mais si tu es Une femme de prière Tu es un homme De prière Ta maison Couverte Par le sang De Jésus L'ennemi Ne pourra pas Toucher A cette nourriture Parce que Tu es sobre Tu es vigilant Avant d'aller au lit Tu pries pour ta maison Tu pries pour les affaires De ta maison Tu pries pour tes enfants Le voleur Le voleur Ne vient que pour Détruire Dérober Et tuer Et le temps Favorable Pour l'ennemi C'est la nuit Les sorciers Opèrent la nuit Satan Opère la nuit Les réunions De Satan C'est la nuit Il lui arrive D'opérer Les jours Mais pour qu'il opère Les jours Il faut qu'il se déguise En ange Des lumières C'est trop difficile D'opérer Les jours Mais la nuit Tout est facile Pour lui Voilà pourquoi Dans le psaume 91 Verset 5 et 6 Il peut opérer Les jours Comme il peut opérer La nuit Le psaume 91 Verset 6 et 7 A partir du verset 5 Nous lisons la parole De Dieu Psaume 91 5 et 6 Tu ne craindras Ni les terreurs De la nuit Ni la flèche Qui vole de jour Ni la peste Qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Qui frappe En plein midi Merci Voyez Les différents Moment d'attaque Les jours Il y a aussi Les attaques La nuit Lorsqu'on parle Des attaques Du plein midi On parle Des contentions Lorsqu'on parle De la maladie Dans les ténèbres La peste Les ténèbres C'est la nuit Et lorsqu'on parle De terreur Les terreurs Dès la nuit Les attaques Foudroyantes Voilà pourquoi Beaucoup Vont dormir Etant en bonne santé Et se réveillent Le matin L'oeil Enflé Le dos Courbé Douleur Au ventre Mal A la tête Pourquoi La plupart Des maladies Se manifestent Dans le corps Au matin Parce que le corps Est touché La nuit La nuit Par l'ennemi Pour que le corps Ne soit pas Touché La nuit Par l'ennemi Tu dois Avoir Une vie De prière Avant Avant D'aller Dormir Tu dois Faire De la prière Ton menu Ton repas De tous les jours Quand tu as prié Tu as invoqué Le sang de Jésus Bien aimé Dans le Seigneur Le psaume 5 Je vais commencer Par le psaume Le psaume 3 Verset 6 Je me couche Et je m'endors Je me réveille Car l'éternel Est mon soutien Je ne crains Pas le myriade De peuples Qui m'assiège De toutes parts Mais quand Ces myriades Vont assiéger La nuit Je m'endors Et je me couche Je me réveille Car l'éternel Est mon soutien Parce que je me confie A lui Mes nuits Sont sanctifiées Je prie A des airs Stratégiques Je vous ai parlé De veille La prière De 20h Est différente De celle De 3h du matin Ne prie pas Dans le vide Pris Au moment Des attaques Je vous ai donné L'éveil Et je vous ai dit Qu'ils opèrent A partir de minuit Ne dors pas Avant minuit Ou dors avant minuit Minuit Pour Débou Tu prépares ton terrain Je te demande Je te demande pas Je te demande pas De ne pas dormir Entre minuit Et 5h Tu te réveilles Minuit Tu prépares ton terrain Bouclage Mine Tu poses des mines Sans état d'âme Après tu dors Tu es Tranquille Celui qui vient Il tombe Parce que tu as déjà Posé les mines Amen Tu dors Tranquille Et alors Job Parlant de la nuit Ce que Job a ressenti Beaucoup d'entre nous Ressentent cela Job chapitre 4 Je vais lire avec vous Du verset 12 A 15 Même 16 Il dit Job 4 12 Une parole est arrivée Fertivement jusqu'à moi Et mon oreille en a recueilli Le son léger Il a entendu une voix Au moment où les visions De la nuit Agitent la pensée Quand les hommes sont livrés À un profond sommeil Satan aime ce moment là Quand tu es livré À un profond sommeil Ce n'est pas mal Tu peux bien dormir Moi je dors bien Mais je dis Il faut préparer le terrain Alléluia Terrain miné Avant de dormir Après tu es tranquille Les anges de Dieu sont là Pour ta sécurité Le sang de Jésus te couvre On ne va pas interdire Les sorciers de venir Parce qu'ils viendront On sait qu'ils viendront Ils sont têtus Mais qu'ils viennent Et qu'ils me trouvent Alléluia Profondement Endormi Job dit Je suis saisi De frayeur Et d'épouvante Et tous mes os Tremblaient Ça ne t'arrive pas ? Ça ne t'arrive pas ? Tu sens comme une paralysie Tous les corps Tu as envie de courir Mais tu ne parviens pas Tu es agressé Et toi tu donnes un coup Mais ton coup ne part pas Amen Tu donnes un coup Mais ça ne part pas Tu veux courir Tu es bloqué Tu deviens lourd 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 Frayeur L'ennemi est en train De t'étrangler Il est en train De te frapper Il ne te frappe pas Pour rien Il te frappe Pour te donner la maladie Il te frappe Pour te donner la mort Faites les statistiques De mort Vous allez voir Qu'il y a plus de mort La nuit que les jours Même dans les hôpitaux Surtout entre minuit Et cinq heures Allez réfléchir A ce que je suis en train De vous dire Tu vas te réveiller Tu as mal partout Ce que l'ennemi fait Il va vider Toutes tes pensées Voilà pourquoi Dans la plupart des cas J'ai eu un rêve Bizarre Quand je dis Raconte-moi J'ai oublié Il te fait Non seulement Qu'il vient T'attaquer Il te fait Oublier Les rêves Pourquoi ? Parce que Quand tu as oublié Les rêves Tu n'as pas besoin De prier pour ça Tu n'as pas besoin Pourquoi tu vas prier ? Parce que tu as Oublié Avant qu'il rentre Il te fait Oublier ça Le saucier Avant qu'il rentre Il te fait Oublier son visage Comme ça Quand tu te rêves Tu es désintéressé Bon c'est quelqu'un Que je ne connais pas Et Job dit Somme au chapitre 4 De Job Verset 12 Au moment où Les visions de la nuit Agitent la pensée Quand les hommes Sont livrés À un profond sommeil Je suis saisi Des frayeurs Et des pouvantes Et de Et tous mes os Tremblèrent Et l'esprit Passa près de moi Tous mes chevets S'est Éricerrent Sans Sont quelque chose Comme ça La maladie est en toi La mort Est en toi Tu as senti une présence Bizarre Pendant ton sommeil Réveille-toi Mets-toi à genoux Prie Invoque le sang De Jésus Ne laisse pas passer Ces moments-là Ce qui se passe la nuit C'est vie le jour C'est vie le jour Ils font l'affaire la nuit Et le jour Ils sont en train de vous regarder Et il se permet de vous appeler Comment vas-tu ? Tu vas bien ? Pour vérifier Est-ce que ça a marché ? Ça n'a pas marché ? Tu vas bien ? Méfiez-vous Des nouvelles que vous donnez toujours Sur vos malades Ça va là-bas ? Comment il a dormi ? Non, maintenant ça va Là il marche Ah bon ? Il mange déjà ? Oui, là il mange C'est pour qu'il les renforce Qu'il les revienne Pour donner un coup fatal On va aux nouvelles Les jours Ils font le boulot la nuit Les jours, ils viennent aux nouvelles S'il était au courant De tes démarches Administratives La nuit, il vient Il fait un sale boulot Et les jours Ils vont t'appeler Et alors à la préfecture Ça a été ? Écoute-moi bien Dieu voit tout Dieu pénètre nos pensées Satan Ne peut qu'aller aux nouvelles Pour nous détruire Pourquoi mes démarches Je vais toujours dire à tout le monde Ce que je fais Ce que je ne fais pas Ah oui, c'est bon Il manque un papier Je vais retourner dans une semaine Ils vont revenir Il va manquer un deuxième